bonjour comme cocotlande c'est un peu n'importe quoi vous avez pu le découvrir avec le teaser de ce matin sur l'alimentation ocz on continue un peu nos bêtises avec un petit air beaucoup plus sérieux et l'ordinateur portable histoire de dire quand même qu'à la ferme on s'y connaît en informatique un minimum en vidéo on est un peu moins bon mais c'est pas grave on s'entraîne on s'entraîne et donc là on va vous proposer donc dans les secondes qui vont suivre le déballage complet de l'alimentation ocz la nouvelle la série z en 1000 watts et en 80 plus gold en parlant d'alimentation la semaine prochaine on devrait enfin vous proposer la mise à jour du comparatif d'alimentation de 650 à 1000 watts avec la site la cougar et l'ocz qui vient d'arriver aujourd'hui voilà donc la dernière alimentation gold d'ocz la z series alors on a le modèle 1000 watts on va vous faire un petit déballage alors on va essayer de pas trop bouger parce que c'est pas forcément facile d'ouvrir une boîte quand on a qu'une seule main et l'autre qui tient un appareil alors la première chose qu'on découvre c'est une petite notice moi je vais essayer de jeu je vais éviter de jeter les choses comme mon cher vent c'est bon ensuite une petite plaque en mousse pour protéger un petit morceau de carton avec z series des petits câbles en velcro pour rassembler le tout la prise d'alimentation pour chez nous la prise d'alimentation pas pour chez nous une petite housse avec les câbles modulaires à l'intérieur et ici les câbles qui sont toujours attachés à l'alimentation alors au niveau de la housse on voit que c'est un peu comme chez couleur master on a choisi de mettre des petits connecteurs dorés parce que on est sur une alimentation au gold il ya beaucoup de prises il ya 6 psi express 8p par exemple donc ça permettra de brancher un petit peu beaucoup de cartes graphiques quand même on essaie d'ouvrir ça c'est pas facile mes deux doigts se battent ça avance ça avance ça avance alors qu'est ce qu'on a là dedans alors ici du triple molex avec du floppy ici du triple molex avec du floppy ici ou là du sata du sata du sata intéressant les câbles sont à 90 degrés donc ce sera plus facile pour les installer sur les disques durs et maintenant du pc express à gogo à savoir qu'en faire vous voyez je vois si vous voyez combien il y en a il ya ce qu'il faut ensuite on a ça c'est très sympa comme initiative on a des vis à main pour pouvoir fixer l'alimentation c'est une première et enfin on a le bloc dans une petite housse lui aussi petite housse de protection avec encore d'autres câbles directement dessus donc deux pc express le 8 pin pour le cpu le 24 broche un petit peu de sata on retire le petit cordon on découvre ici les connecteurs et enfin l'alimentation en elle même avec saccage en acier légèrement poli le bel autocollant z1000 sur le côté le même de l'autre côté mais enfin les spécifications de l'alimentation donc on a 1000 watts sur le 12 volts avec un rail de 83 ampères ce qui devrait largement suffire pour une très très grosse configuration allez on essaye de vous faire le test pour la semaine prochaine